Ah, c'est lundi, c'est lundi, c'est le début de la semaine, on retourne tous travailler. Alors, c'est scientifiquement prouvé, on m'a dit ça hier, que les gens qui ne m'aimaient pas étaient des cons. C'est scientifiquement prouvé. Peut-on rire d'un corps nu ? Alors, oui, s'il est au milieu d'un supermarché, ou au beau milieu de la place du village. Mais, si c'est pour se moquer d'un homme d'une cinquantaine d'années, que la vie a marqué, et qui a marqué la vie, alors là, je dis non, on n'a pas le droit de se moquer d'un corps nu. Oui, on me parle souvent de mes poches sous les yeux. Bien sûr, à 54 ans, mais ce sont surtout des poches remplies de larmes. Remplies de larmes parce que vous avez vu ce qu'on voit ? Le monde autour de nous ? Alors, ces poches sont toujours remplies. Et puis, j'y mets aussi mes clés de bagnole et mon permis de conduire, parce que c'est bien pratique pour les retrouver. Moi, je veux bien apporter une solution, mais à un problème. C'est-à-dire que si je n'ai pas de problème, je n'ai pas de solution. C'est comme donner une réponse si je n'ai pas de question. Vous voyez, je peux vous répondre 24, mais si vous ne me demandez rien, ça ne veut rien dire. Ah, c'est lundi, c'est lundi, c'est le début de la semaine. On retourne tous travailler. C'est fini, on ne se repose plus, le week-end dépassé. Non, c'est lundi. Et on part au boulot. C'est le début de la semaine. Et je crois qu'il faut y aller avec une certaine joie, sinon on va déprimer. Putain, le lundi, c'est la mère Michèle qui a perdu son chat. Bon, et il n'y a jamais eu de chanson pour nous rassurer, pour nous soulager, pour nous réconforter. C'est la mère Michèle qui a retrouvé son chat. On n'a jamais eu de nouvelles. Bon, alors, moi, je dis qu'on ne le retrouvera plus. Non, non, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Il faut tourner la page de cette histoire, parce qu'elle angoisse tout le monde, elle stresse tout le monde. Bon, ben, il a disparu ce chat. Qu'est-ce que je vous dis ?